Recomptage des voix dans plusieurs états, contestation du vote par correspondance, remise en cause du suffrage indirect, le dernier scrutin aux Etats-Unis a alimenté la méfiance à l'égard du système électoral américain. Si Joe Biden l'a bel et bien emporté en nombre de grands électeurs, Donald Trump réalise le score le plus élevé jamais obtenu par un président sortant et il lui aurait suffi d'une poignée de voix dans quelques états-clés pour être réélu. Ceci alors qu'il a engrangé 6 millions de votes populaires de moins que son adversaire. La victoire de Joe Biden n'en est pas moins limpide dans ses états-clés si on la compare aux élections précédentes. Mais le système en place depuis plus de 200 ans est-il à la hauteur des grands principes démocratiques dont les Etats-Unis se revendiquent ? Faut-il le réformer ? Et si oui, comment ? La plupart des démocraties dans le monde élisent leur président grâce au vote populaire ou suffrage universel direct. Celui qui comptabilise le plus de voix devient président. Ce n'est pas le cas des Etats-Unis. Même si, lorsque les Américains se rendent aux urnes, leur bulletin de vote porte le nom des candidats, ils ne votent pas directement pour eux mais pour une liste d'électeurs affiliés à l'un ou l'autre des partis. Le candidat qui remporte la majorité des voix remporte tous les grands électeurs. Ce sont ensuite ces grands électeurs qui désignent formellement le futur président des Etats-Unis et son vice-président. Cela a lieu le 1er lundi qui suit le 2e mercredi de décembre. Le nombre de grands électeurs est proportionnel à la population des Etats. A titre d'exemple, la Californie compte 55 grands électeurs tandis que le Wyoming compte 3 délégués. Un votant dans le Wyoming vaut donc environ 3 votants en Californie. L'idée d'un collège électoral remonte à 1787 et la rédaction de la Constitution. L'heure est alors à la méfiance vis-à-vis des partis politiques et de la centralisation. On craint d'une part que le suffrage universel ne conduise les citoyens à privilégier le candidat de leur Etat. D'autre part, les Etats les moins peuplés s'inquiètent de voir les Etats les plus peuplés décidés pour eux. Le collège électoral est donc un compromis. Mais pourquoi 538 grands électeurs ? C'est un héritage de la période de l'esclavage. Moins populeux que les Etats du Nord, les Etats du Sud veulent que les votes de leurs esclaves soient également pris en compte lors de l'élection du président. Il est alors admis que chaque esclave vaut 3 cinquièmes de la voix d'un homme libre. Ce système donne plus de poids aux Etats moins peuplés du Sud, qui sont aussi plus blancs et moins divers que les autres, et votent majoritairement républicains. C'est ainsi que le suffrage indirect a permis cinq fois dans l'histoire des Etats-Unis à des candidats ayant récolté moins de votes populaires mais plus de délégués de remporter l'élection. Autre particularité du système électoral américain, les Etats du Sud ayant tendance à voter avec une majorité républicaine et les Etats de la côte pacifique et de la Nouvelle-Angleterre ayant tendance à voter généralement démocrate, chaque élection présidentielle se joue dans quelques Etats-clés, les Swing States, où d'ailleurs l'immense majorité des budgets de campagne est dépensée. Est-il juste qu'un nombre si faible d'électeurs, ceux des Swing States, décident de l'avenir politique du pays ? En 1816 déjà, le sénateur Abner Lacocque de Pennsylvanie pense que non. Il propose de remplacer le système du collège électoral par le vote populaire, sans succès. Depuis, des centaines de tentatives se sont toutes soldées par des échecs. De nombreux sondages ces dernières années ont montré qu'une majorité d'Américains souhaiteraient pourtant l'abolition pure et simple de ce système, demandes appuyées par des personnalités de 1er plan. Il y a deux options pour réformer ce système. La première consiste à réviser la Constitution. Seul un amendement, voté par les deux tiers des deux chambres, et ratifié par les trois quarts des États, pourrait permettre son abolition. Ce qui est pratiquement impossible, selon les observateurs. La seconde option s'appelle le National Popular Vote Interstate Compact. C'est une alliance entre États par laquelle ceux-ci s'engagent à imposer à leurs grands électeurs de voter pour le candidat arrivé en tête du vote national. 16 États, pour la plupart solidement démocrate, y ont adhéré depuis 2007, pour un total de 196 grands électeurs. Mais il est prévu qu'elle n'entre en vigueur que lorsqu'elle totalisera 270 grands électeurs. Le vainqueur de la présidentielle serait alors, forcément, celui du vote national. Problème, les Républicains n'ont pas vraiment intérêt à abandonner un système qui leur a offert la Maison-Blanche deux fois en 15 ans. Idem pour les Swing States, au centre de l'attention tous les quatre ans, et les petits États surreprésentés. Outre le système des grands électeurs, contesté depuis des décennies, d'autres ingrédients ont perturbé la recette électorale en 2020. L'explosion des votes par correspondance, d'abord, qui pose la question de la sécurisation adéquate des données, vu le volume de bulletins à traiter. La souveraineté des États fédérés dans l'organisation des scrutins conduit également à un labyrinthe de règles et de délais propres à chaque État. Et enfin, l'absence de règles claires pour la transition entre la date du scrutin et la désignation formelle du chef de l'État par les grands électeurs. C'est la faille qui a permis à Donald Trump de se comporter comme il l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada